Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, bien aimé, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Nous te plaçons encore à la hauteur de ce moment. Père éternel, nous désirons la présence de ton esprit. Que l'Esprit Saint vienne nous guider. Que l'Esprit Saint vienne nous révéler de ta parole. En contrôle de ce moment, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis, bien aimés. Révélation dans les enseignements des paraboles. Nous sommes encore là, nous sommes encore dans notre texte de Matthieu, chapitre 13. Et si vous lisez le verset 26, verset 26, le même, la même parabole, le livret des champs, le verset 26 nous dit ceci. « Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivret parit aussi. » Verset 28, il lui répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Vous pouvez continuer là-bas. Le verset 30, La parole de Dieu nous dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » « À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, Arrachez d'abord, les livrez et liez-les, liez-la en gerbe pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » C'est la parole de Dieu. Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, pendant que vous serez entrés de nous écouter. Et ce n'est pas nous écouter, mais écouter la parole de Dieu. Je voulais aller vite pour récupérer mon temps. Alléluia, 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 révélation dans les enseignements des paraboles. Nous sommes encore au niveau des livrets des chants. Il y a encore des révélations que le Saint-Esprit nous a données et nous allons toucher ou survoler encore une fois sur les trois versets 26 et 28 et 30. Cette illustration bien-aimée est exactement ce qui se passe dans l'œuvre du Seigneur, ce qui se passe dans nos vies courantes. La parabole des livrets des chants, ça se passe dans nos vies courantes. Ça se passe dans l'œuvre du Seigneur. si vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes en train de nous écouter. Qui est le Dieu de grâce? Que le Saint-Esprit vous révèle encore les choses au travers du message d'aujourd'hui. Parabole Parabole des livrets des chants. Dans ce même texte des livrets des chants, le Saint-Esprit nous amène à retoucher les trois versets. les réalités de cette parabole des livrets des chants que vous les vouliez ou pas, que vous les vouliez ou pas, bien-aimés, cher ami, vous allez les vivre rencontrer dans votre vie. Vous allez les rencontrer dans votre vie courante, dans votre ministère. Si vous avez le ministère d'évangélisation, si vous avez le ministère pastoral, si vous avez le ministère d'enseignant de la parole des dieux prophètes ou apôtres, vous n'allez pas échapper à cette révélation ici. Vous n'allez pas échapper à cette réalité de parabole de livrets des chants. Que Dieu vous aide et que Dieu vous révèle les choses au nom de Jésus-Christ. Je voulais dire ceci, bien-aimés, si éligues aujourd'hui, on pouvait avoir la chance de les rencontrer, de les voir. Ils pouvaient nous parler plus de ce qui s'était passé à l'époque. Arrivés même à dire allons au Mont Carmel pour voir qui est le vrai Dieu. Si c'est Baal ou c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce n'était pas une facile décision. Il y avait quelque chose autour. si Paul pouvait nous revenir aujourd'hui, il pouvait nous dire de ce qui s'était passé à l'époque quand il œuvrait dans le champ de l'éternel. Il a vécu les choses bien-aimées, la réalité de l'ivra des champs. Ce qui a causé tout ça, ce qui a amené Élie au Mont Carmel, ce qui a fait que Paul, quand il était en prison, ne pouvait pas rester calme. Il était devenu écrivain pour aider les enfants de Dieu à ce qui s'est passé autour de l'œuvre du Seigneur à l'époque. Si vous lisez Ephésiens 4, 31, quelqu'un est en prison mais il écrit la parole de Dieu nous s'invite. Toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nous appliquons cette parole dans l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Au nom de Jésus, hallelujah, hallelujah. Mais je suis en train de dire ceci, si Paul a écrit ce message aux Ephésiens, il y avait quelque chose qui s'est passé. Je vais te dire une chose, à l'époque, les philosophes étaient utilisés par l'ennemi et ils étaient comme ivrés à l'époque autour des églises que Paul avait commencées. Et Paul ne pouvaient pas rester calmes. Les enseignements autour de l'église faisaient dérailler les gens. Paul a écrit pendant qu'il était en prison. Ces enseignements a causé beaucoup de dégâts. « Et Paul avait dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clamère, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. » C'était l'œuvre de l'ennemi qui a introduit tout ça dans l'œuvre du Seigneur. C'est que nous sommes en train de combattre l'œuvre de l'ennemi, l'ivraie, que cette puissance délivrée puisse échouer dans l'œuvre de Dieu, que toute puissance de l'ennemi puisse échouer dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ, l'œuvre de l'ennemi. Livrée! Je vais te dire une chose bien-aimée, si vous avez un don que Dieu vous a donné, vous avez récit du Saint-Esprit, si vous avez récit de Dieu un don, je vous dis, vous n'allez pas échapper, à la réalité délivrée. Dans tout ce que vous connaissez de la vie de tous les jours, la vie courante, la réalité délivrée de Jean vous attend bien-aimée. Écoutez, livrée apparaît souvent comme une copie de l'original. souvent, et c'est ce qui est très dangereux, je vis la photo quand je faisais mes recherches et je vis la photo délivrée et la photo du blé. quand ça sort comme ça, dans, sur le sol, dans le sol, ça sort, vous voyez les tiges identiques. C'est seulement quand le fruit commence à sortir que vous allez découvrir, oh, c'est ça, le bleu, mais ça, c'est pas le bleu. mais d'un blé comme ça, vous ne pouvez pas les dénicher. Écoutez, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est Matthieu 17, 16. C'est au travers des fruits, au travers le fruit que vous allez connaître, vous allez découvrir l'ivre. Écoutez, dans le dernier jour, beaucoup viendront à mon nom. Jésus a dit ça. Si vous lisez Matthieu 24, verset 11, plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup. écoutez, nous sommes en train de parler des livres des chants dans l'œuvre du Seigneur, dans la vie courante. Vous ne pouvez pas l'échapper. Surtout que nous vivons les derniers jours. Les derniers jours. Prophètes, prophètes, s'il y aura des faux prophètes, c'est que les derniers jours, il y a aussi de vrais prophètes dans les derniers jours. Et comprenez ici cet enjeu de prophètes et prophètes. Ceci veut dire quoi, bien aimé? Vous êtes prophètes. L'ivraie viendra dans la peau des prophètes. C'est dans la peau des prophètes souvent que l'ivraie viendra. C'est dans la peau de ces ministères que vous portez que les faux prophètes viendra. Vous êtes pasteur livré. Il viendra avec sa costume, je ne sais pas, avec sa Bible à main, avec un corps pastoral avec tous les gestes qui montrent qu'il est pasteur alors qu'il n'est pas un faux. À ces lèvres de l'ennemi, attention, ce n'est pas tout ce qui s'appelle les pasteurs qui sont le vrai. Il y a des pasteurs ivrés. Écoutez, bien-aimés, si vous êtes enseignant, êtes-vous enseignant ou docteur de la parole de Dieu, vous regardez la personne et vous pensez, en tout cas, nous avons eu la personne qui va nous enseigner la parole de Dieu. Oui, il y a de bons enseignants, des vrais, mais l'ivraie viendra aussi dans la peau d'enseignants et docteurs de la parole de Dieu. quand il sort comme ça, vous allez dire en tout cas, c'est un homme de Dieu, il a la parole de Dieu, mais c'est après, c'est après que vous allez découvrir que, donc ça, c'est un ivré, ce n'est pas un vrai enseignant de la parole de Dieu. Écoutez, bien-aimés, soyez vigilants, soyez vigilants, c'est le futur qui va vous révéler que celui-ci, il n'est pas un bon enseignant, c'est un enseignant ivré, quand il enseigne, c'est tout ce que Paul a reproché à l'église de Fès qui va apparaître peut-être dans le groupe ou dans l'église, faisait quatre milliers amertumes, animosité, clameurs, colères et toute espèce de méchanceté, docteur ou enseignant, ivré, il y a des bons et des mauvais, mais je te souhaite que toi, tu sois un enseignant Que le ciel va regarder et dira Ça c'est mon serviteur qui enseigne Mon peuple Il enseigne mon peuple Ma parole Et il est digne d'être appelé Serviteur de Dieu Sois un bon serviteur de Dieu Sois un bon serviteur de Dieu Un enseignant de la parole de Dieu Quand il enseigne le peuple de Dieu la parole Ils sentent la présence de l'esprit de Dieu Ils sentent la puissance de la parole de Dieu Descends nés comme un feu Qui détruit tout esprit de l'ennemi Dans leur vie Au nom de Jésus Nous détruisons tout esprit De l'ennemi Dans l'oeuvre du Seigneur Au nom puissant de Jésus Sois pas comme un ivré Enseignant ivré Mais sois comme un enseignant Qui enseigne les enfants de Dieu La parole de Dieu La parole de vie Alléluia La parole de vie L'église a besoin de la parole La parole de vie Alléluia 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 La parole qui va faire quitter tout esprit d'animosité La parole qui va faire quitter tout esprit de clamor La parole qui fera quitter la colère entre les gens La parole qui approche, qui amène les gens Près de la présence de Dieu Écoutez bien aimé Livré est partout Dans tous les ministères C'est l'apostolique Ou C'est l'évangélique Livré est là Attention à l'ivré Ne soyez pas comme l'ivré Dans l'oeuvre du Seigneur Dans ce que tu fais Alléluia Alléluia Ne sois pas comme Ivré Parce qu'il y a des bons Et des faux Evangéliste Ivré Au lieu de proclamer la parole de Dieu Les noms de Jésus Ils profanent les noms Des autres serviteurs Ça c'est un évangéliste Ivré Il n'est pas digne d'être appelé Évangéliste Tu n'as pas de ministère De l'évangélisation C'est un livré Écoutez bien aimé Écoutez Si un don se manifeste Dans votre vie D'emblée Comme ça Livré va d'emblée Sortir directement Et si tu ne veilles pas Tu ne peux pas Évoluer avec les dons Que tu as reçus Du Saint-Esprit Sois avisé Livré C'est l'œuvre de l'ennemi Qui rôde Qui tourne Pour détruire Les dons Pour détruire Pour stopper l'évolution Des ministères Livré C'est l'œuvre de l'ennemi Alléluia 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 C'est l'œuvre De l'ennemi Que la puissance De Dieu T'aide À aller En avant Avec le don Que le Saint-Esprit T'a donné Au nom Puissant De Jésus Alléluia Que le Dieu Tout-Puissant T'aide Dans le ministère Que le Saint-Esprit T'a affecté Au nom Puissant De Jésus Mais sache une chose Livré L'œuvre De l'ennemi Est là Don't care about Perse Continue De l'avant La gloire Du Seigneur Va se manifester Dans Ta vie Dans ton ministère Avec les dons Que le Seigneur T'a donné L'ennemi Il est là Toujours Il essaie Il essaiera De te stopper D'avancer Mais tu es L'enfant De Dieu Tu es appelé Le roi De Dieu Perse Et continue Au nom Puissant De Jésus Hallelujah 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 Écoutez Bien-aimé Livré Ne fera Qu'essayer De S'aimer Confusion Entre Bleu Et lui-même Mais le Bleu Va évoluer Le Bleu Va évoluer Va Faire Sortir Les fruits Qui va Les distinguer À Livré Hallelujah 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 Que le Seigneur Te distingue De tout Ceux Qui oeuvrent Pour l'ennemi Dans le ministère Au nom Puissant De Jésus Hallelujah Au nom Puissant De Jésus Soit Distinguer En te regardant Seulement Comme ça On sache Que Celui-ci C'est un fils Un fils De Dieu Il est digne D'être appelé Fils De Dieu Écoutez Bien-aimé Ma soeur Qui m'écoutait Le même jour Que le Seigneur Va te donner Un fiancé Écoutez Écoutez Sois Avisé Que l'ivré Livré Oeuvre Partout Le même jour Je ne sais pas La même période Un fiancé Ivré Va sortir Viendra Et si Tu ne tires Pas Tu risques De choisir Livré Et laisser Le bleu C'est-à-dire Le vrai Fiancé Que le Seigneur T'a envoyé Veillez Veillez Pour le jeune Qui m'écoute C'est le moment De prier Beaucoup prier Pour votre vie Futur Et le Seigneur Va Vous bénir Alléluia 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 Verset 26 Bien-aimé Lorsque l'herbe Y poussait Et donnée Du fruit Livré Paris Aussi Au même moment Livré Paris Aussi Écoutez Bien-aimé Livré Paris Aussi Moment Des fruits C'est le moment De l'étoile Brillante Et quand l'étoile Brille L'ennemi Cherche toujours Le moyen De l'éteindre Mais que ton étoile Brille Au nom de Jésus Que ton étoile Brille Au nom De Jésus Que ton étoile Brille Au nom de Jésus Et toute tentative De tindre Cette étoile Soit brisée Soit brisée Soit brisée Soit brisée Soit brisée Au nom de Jésus Je dis Que cette tentative De l'ennemi Soit brisée Soit brisée Au nom Puissant De Jésus Tu vas percer Tu vas y arriver La gloire De Dieu Vient dans ton ministère Je prophétise La gloire De Dieu Dans le ministère De quelqu'un Oh mighty God Que dans ton ministère Jaillisse La gloire Au nom Puissant De Jésus Alléluia Alléluia Oh je sens La gloire De Dieu La puissance Du Saint-Esprit Est en train D'organiser Quelque chose Dans la vie De quelqu'un Quelque chose Dans la vie De quelqu'un Qui me suit Maintenant La gloire De Dieu Viens descendre Dans ta vie Pour organiser Quelque chose Que l'ennemi Avait détruit Au nom De Jésus Au nom Puissant De Jésus Christ La puissance De Dieu Viens T'illuminer Pour que tu puisses Arriver Au bon port Au nom Puissant De Jésus Que cette puissance Que cette onction Soit sur toi Bien aimé Que cette onction Soit avec toi Dans tes projets Au nom Puissant De Jésus Au nom Puissant De Jésus Ce que tu fais là Le Seigneur est en train De voir Et sa main Est sur toi Cette main Va agir Dans ta vie Au nom Puissant De Jésus Recevez La puissance De Dieu La puissance De pénétrer La puissance De évoluer Recevez Au nom De Jésus Au nom De Jésus Au nom De Jésus Dans ta maison Jaïsse la joie Dans ta maison Jaïsse la gloire Puissance De Dieu Règne Au nom Puissant De Jésus Alléluia 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 Écoutez Bien aimé Écoutez Écoutez Que tu puisses Évoluer Dans l'œuvre Dis Seigneur Ne sois pas Comme ivré Je voulais terminer Ne sois pas Comme ivré Tu sais bien aimé C'est une fierté De commencer Quelque chose Et voir La chose Évoluer Et porter Du fruit C'est une Bénédiction Écoutez Bien aimé C'est une Grande bénédiction De se retrouver Dans quelque chose Qui est Un herbe C'est à dire Qui commence Mais qui évolue Et qui devienne Très grand Alléluia C'est une Bénédiction C'est une Bénédiction Contribue à cette Bénédiction Ne sois pas Comme ivré Pour stopper L'évolution De l'œuvre De Dieu Je détruis Cet esprit Dans Les hommes De Dieu Dans l'œuvre Du Seigneur Au nom Puissant De Jésus Au nom Puissant Nous voulons Évoluer Dans l'œuvre Du Seigneur Comme blé Et non Comme ivré C'est une Malédiction Être comme Ivré Dans une Organisation Quelqu'un Qui stoppe L'évolution Le développement De la chose Surtout Quand nous sommes Dans l'œuvre De Dieu Ça c'est Une Malédiction Et je dirais C'est même Plus que Malédiction C'est une Bénédiction D'être Comme Blé Et non Comme ivré Évolu Comme blé Et tu seras Béni Soit une Bénédiction Pour l'évolution De l'œuvre Du Seigneur Soit une Bénédiction Pour l'évolution De ta maison Il y a les autres Qui sont devenus Comme ivrés Dans leur maison Objet Des freins D'évolution De la famille Ça ce n'est pas bien Quitter cette vie Au nom Puissant de Jésus Quitter cette vie Au nom De Jésus Soit une Bénédiction Pour l'évolution De ta famille Soit une Bénédiction Bien-aimé A l'évolution De ton mari A l'évolution De ta femme Soit une Bénédiction A l'évolution De ta famille Je l'ai dit Soit une Bénédiction A tes proches Soit une Bénédiction A ton Pays Ne sois pas Comme ivrés Les autres Sont des Ivrés Ivrés Dans leur Pays Bien-aimés Ils sont là Pour détruire Le pays Et non Le faire Avancer Ça c'est Un esprit Que nous Devons Réfuser Réfuser Et réfuser Catégoriquement Que Dieu vous bénisse Bien-aimés Que Dieu vous bénisse Quand vous écoutez Cette parole Que Dieu Vous bénisse Évoluons Avec le Seigneur Dans l'œuvre Du Seigneur Comme De blé Et non Comme Ivrés Qui sèment Toujours Des confusions Des désordres Dans les organisations Soyons là Pour évoluer Comme De blé Et vous serez bénis Je vous appelle A être une bénédiction Dans vos églises Alléluia Sois une bénédiction Dans votre chorale Sois une bénédiction Dans l'organisation Des jeunes Sois une bénédiction Tu aimes L'évolution De ce que Les autres Les autres sont En train de faire Tu aimes l'évolution De l'œuvre Du Seigneur Mais Ne soyez pas Comme Un frein Que Dieu Te bénisse Et que Dieu Te fait grâce Au nom de Jésus Amen Et Amen Que Dieu Te bénisse Que Dieu Te bénisse Et nous allons Nous allons prier Ensemble A la fin Que Dieu Te bénisse Bien Que le sang De Jésus Te couvre Je te souhaite Encore Je te bénisse Encore Sois Une bénédiction Dans l'œuvre Dis Seigneur Et nous Comme Un ivre Que Dieu Te bénisse Amen 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 Merci Jésus Merci Saint-Esprit Gloire à toi Oh le roi tout-puissant Amen 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 Alleluia Glorie à toi Amen